Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que font les chargés de mission et les chargés d'études au sein de la Fédération ? Non ? Eh bien laissez-moi vous présenter les actions que nous avons menées en 2022. Allez go, c'est parti ! Le projet Oiseau est financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie et vise à restaurer ou préserver les zones humides chassées pour y favoriser la biodiversité. Des inventaires faune et flore y sont réalisés, ce qui permet d'identifier les mesures de gestion les plus adaptées à chaque site. Les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, crapauds et tritons, sont inventoriés de février à mai, à la nuit tombée et aux premières lueurs du jour. À cette époque, les mâles chantent parce que c'est la période de reproduction. Nous réalisons donc des points d'écoute et nous posons des amphicaptes, sortes de pièges, qui nous permettent d'identifier les espèces. Évidemment, tous les individus sont relâchés. Dans le cadre du projet Oiseau, on réalise également des inventaires odonates. Ce sont des inventaires sur les loups d'élules et les demoiselles. On fait donc trois relevés par an, un au mois de mai pour les espèces précoces, un au mois de juillet et un au mois de août, après le 15 août à la fin de l'été pour les espèces un peu plus tardies. On a déjà trouvé 43 espèces d'odonates sur l'ensemble de nos sites, dont certaines dispenses sont rares, menacées ou patrimoniales. Alors je suis là justement pour faire des inventaires sur tout ce qui est flore. Ces inventaires consistent à faire un premier passage au mois de mai pour tout ce qui est plantes plutôt printanières et un deuxième passage pour tout ce qui est plantes estivales. Donc je regarde tout ce qu'il y a comme plantes pour ensuite faire une carte des différents habitats qu'il y a sur le site. Alors sur chaque site, déjà, on a tout ce qu'il y a comme plantes et particulièrement tout ce qui est plantes patrimoniales. Donc c'est plutôt des plantes qui sont rares ou menacées et également les espèces exotiques envahissantes. Avec ça, on note également les coordonnées GPS sur mon téléphone pour qu'ensuite sur la carte, je puisse retrouver exactement les points des différentes stations. Donc là, par exemple, juste en face de moi, vous avez donc une espèce exotique envahissante qu'on appelle la sterne en COG. Donc je le note sur ce carnet avec une GPS. En fonction des particularités de chaque site, certains travaux peuvent être effectués, comme ici, ou un reprofilage de berges étant court afin de créer des pentes douces. D'autres comptages sont également réalisés, notamment sur des espèces rares et menacées. Chaque année, la FDC 60 participe aux deux comptages râles déjeuners organisés par le Conservatoire des espaces naturels au mois de mai et de juin à la nuit tombée. Nous participons également au protocole Butor. Cet inventaire vise à repérer des mâles chanteurs de Butor étoilés, espèces menacées dont les populations sont en fort déclin. Cet oiseau, de la famille des hérons, affectionne particulièrement les roselières et ne chante qu'à la nuit tombée. L'Institut Nord-Est Atlantique a pour mission d'identifier les évolutions des populations d'oiseaux sur des sites définis et au travers de différents comptages. Toute la vie faune est concernée, qu'elle soit nicheuse, migratrice ou hivernante. En 2022, 5 personnes ont été mobilisées pour suivre 8 sites, ce qui représente près de 450 heures de comptage. Depuis 2 ans, nos techniciens recensent les nids d'Hirondelle dans le cadre du projet Hirondelle des Hauts-de-France, subventionné par la région des Hauts-de-France et l'éco-contribution. Ce sont 503 colonies qui ont été recensées, ce qui représente 3645 nids, dont près de 60% étaient occupés et intacts. Dans le cadre de ce projet, des bacs à bout sont distribués aux écoles et aux collectivités intéressées. Cela permet de favoriser la nidification des hirondelles. L'été dernier nous a permis de réaliser une sortie pédagogique sur un espace naturel sensible. Cet événement a été subventionné par le conseil départemental de l'Oise et avait pour objectif de faire découvrir les espèces des zones humides au grand public. On n'a pas ramené, mais un petit bracelet fluorescent qui va faire une lumière. On les pose la nuit, on vient le soir à la tombée de la nuit, on les met autour de la végétation. Une fois qu'ils sont dans l'eau, avec la lumière, les tritons vont être attirés par la lune ou la lumière et ils vont rentrer là-dedans par ces trous. Ça fait comme une nasse, ils ne peuvent plus ressortir après. Cet événement a été reconduit cette année et aura lieu le samedi 24 juin à Baboeuf, en moyenne vallée de l'Oise. N'hésitez pas à vous rapprocher des salariés de la fédération si vous êtes intéressés. Attention, les places sont limitées. Depuis plusieurs années, les salariés de la fédération recensent les collisions entre la faune sauvage et les voitures, ce qui nous permet d'identifier les tronçons les plus accidentogènes. Ce travail permet à la fin de restaurer ou de préserver les biocorridors. Au total, ce sont 574 animaux qui ont été recensés avec principalement des blaireaux, des sangliers et des renards. 2022 s'est caractérisé par l'avancement de plusieurs projets sur les corridors écologiques. Située entre Chantilly et Saint-Lys, la Vallée-Panier est l'un des derniers passages entre le bois du lieutenant et le marais du lys. La fédération œuvre avec plusieurs partenaires à la pérennisation de ce passage et a mis à disposition trois caméras. L'objectif est de quantifier la fréquentation du passage par les cervidés. Le biopont de la 1, actuellement en travaux, sera mis en service en juin 2023. Une charte d'engagement a été signée en novembre dernier par les partenaires pour préserver ce futur corridor. Enfin, cette année sera axée sur la préparation du nouveau schéma départemental de gestion synergétique 2024-2030. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant un mail. Sinon, rendez-vous en 2024 pour sa présentation ! Sous-titrage ST' 501